Bonjour, je suis Raphaëlle Batz, je travaille à l'ENSIB, l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, qui est basée en France, à Lyon, ville urbaine. Et je remercie la bibliothèque d'Alexandrie pour cette invitation à parler un peu de mes journées de confinée. Alors, il se trouve que mes journées, c'est que je travaille à la maison, outre tout le temps que je passe évidemment avec ma famille, mais je télétravaille, je travaille à distance, ce qui pour moi est relativement simple, puisqu'en fait je suis chargée des relations internationales, je participe aussi un petit peu à l'enseignement et je fais beaucoup de recherches. Et tout ça sont des choses que j'ai l'habitude de faire à distance, puisque je suis souvent en déplacement à l'étranger, mais qui m'est aussi facilité parce qu'à l'ENSIB, nous sommes très bien accompagnés, et notamment par le service informatique, pour ce temps un peu spécial de travail à distance prolongée. Au-delà des tâches habituelles que je fais et que je continue à faire, évidemment, j'ai une nouvelle activité qui est celle d'un séminaire de recherche ouvert à tous, à tous les francophones désireux de participer, et qui touche à la question des bibliothèques en temps de crise, et notamment en temps de pandémie et de crise du Covid-19. Alors ce projet-là, il s'est mis en place au moment où l'ENSIB, à son confinement, donc mi-mars, s'est interrogé sur les services que l'école pouvait rendre à nos publics et usagers, c'est-à-dire en gros les professionnels de la documentation, ou les étudiants et les élèves, en France comme à l'étranger, mais dans le milieu francophone. Et on a choisi de proposer trois services. Le premier, c'est l'ouverture de nos ressources électroniques, sous inscription gratuite pendant quelques mois. Le deuxième, c'est l'accès à nos formations à distance, ou du moins aux documents de la formation à distance, donc les vidéos, les exercices, etc., sans tutorat, ce qui est dans notre catalogue. Et puis le troisième, c'est ce séminaire. Alors ce séminaire, l'objectif, c'était de se réunir entre collègues désireux de profiter d'une certaine manière de ce temps de pause pour certains, de renouvellement des actions pour d'autres, et puis d'une manière générale d'inquiétude, soit sur la qualité des services qu'on pouvait proposer en tant que bibliothèque à nos usagers, soit simplement sur la possibilité des services. Et puis sur l'avenir, bien sûr. Et voilà, cette question-là, qu'on a proposée en dix épisodes, et quand on a lancé les choses fin mars, ben voilà, ça a eu un grand succès. Il y a plus de 1600 personnes qui se sont inscrites au rendez-vous, si bien qu'on n'a pas fait un atelier, mais 11 ateliers simultanés. Il y en a quatre qui se sont tenus de, enfin voilà, 4 fois 11 ateliers, si vous voulez, à chaque fois, et pour lesquels j'ai réuni une équipe d'animateurs et d'animatrices, qui sont des collègues qui sont en France et en Belgique, de tout type de bibliothèques, aussi d'ailleurs des enseignants à l'université, et qui ont accepté de participer à cette folle aventure et d'animer les ateliers en suivant des préconisations que je leur envoie parfois un peu à la dernière minute. Mais voilà, tout se passe vraiment très bien, et les ateliers sont précédés de vidéos, de textes, d'introductions, pour amener les collègues à se saisir d'interrogations que j'ai sur des concepts liés aux bibliothèques, pour qu'on y travaille tous ensemble et que ça rencontre leur questionnement de professionnels dans la situation actuelle. Et ensuite, on en fait une synthèse qu'on retransmet beaucoup plus largement, au-delà des 1600 personnes inscrites, pour poursuivre peut-être les échanges et surtout les mises en œuvre, peut-être, de ce qui a été dit pendant les ateliers. Alors, il y a eu quatre ateliers pour l'instant. Le premier était sur réfléchir à partir des besoins des usagers. Le deuxième était sur réfléchir sur la bibliothèque, quand la bibliothèque n'a plus d'espace, qu'est-ce que c'est un lieu, comme dans ce cas-là. Le troisième était sur basculer de l'exclusion à l'attention et au care. Et le quatrième était sur le déconfinement de certaines bibliothèques, puisque, en fait, en France notamment, et il est vrai que 95% des participants sont français, même s'il y a des collègues du monde entier, les bibliothèques vont être amenées à réouvrir pour certaines dès la semaine prochaine. Donc, voilà, ce séminaire, pour moi, il illustre bien, en fait, les aspects positifs et négatifs de la situation. Négatif, voilà, toute cette inquiétude qu'on a et dont j'ai déjà parlé. Et puis, positif, aussi, la capacité des gens à se mobiliser, à vouloir échanger collectivement, à vouloir repenser leur situation de travail, mais aussi de vie. Et ça, c'est quand même très positif et aussi très encourageant pour la suite, et assez enthousiasmant. Voilà, on verra comment ça continue pour la suite. On a encore un certain nombre d'épisodes et de rendez-vous prévus, donc ça va passer à une fois par mois. Et puis, voilà, à part ça, comme je dis, je passe beaucoup de temps avec ma famille, et je fais tout un tas de choses qui sont, il faut le dire aussi, assez agréables de passer beaucoup de temps avec les siens. Voilà. Écoutez, à bientôt, et puis, par ici ou par là, sur le numérique, ou peut-être quand on arrivera à se revoir. Et puis, voilà, bon confinement ou bonne reprise, selon le cas. Au revoir.